Oh Seigneur, fais-moi renaître d'en haut, Seigneur, fais-moi renaître d'en haut, que je contemple ton royaume. Lecture du livre des Actes des Apôtres La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit homme du réconfort. Il vendit un champ qu'il possédait, et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème Il vous faut naître dans l'eau. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Nicodème reprit Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit Tu es un maître qui enseigne Israël Et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis Nous parlons de ce que nous savons Nous témoignons de ce que nous avons vu Et vous ne recevez pas notre témoignage Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre Comment croirez-vous Quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel Sinon celui qui est descendu du ciel Le fils de l'homme De même que le serpent de bronze Fût élevé par Moïse dans le désert Ainsi faut-il Que le fils de l'homme soit élevé Afin qu'en lui tout homme qui croit Aie la vie éternelle Commentaire de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix Qui es-tu douce lumière qui me comble Et illumine les ténèbres de mon cœur Tu me guides comme la main d'une mère Et si tu me lâchais Je ne pourrais plus faire un seul pas Tu es l'espace qui enveloppe mon être Et l'abrite en toi Abandonné de toi Il sombrerait dans le gouffre du néant D'où tu l'as tiré pour l'élever vers la lumière Toi, plus proche de moi Que je ne le suis de moi-même Plus intime que le tréfonds de mon âme Et cependant Insaisissable et ineffable Au-delà de tout nom Esprit Saint Amour éternel N'es-tu pas la douce manne Qui du cœur du Fils déborde dans le mien La nourriture des anges et des bienheureux Lui qui s'est relevé de la mort à la vie M'a éveillé moi aussi du sommeil de la mort A une vie nouvelle Et jour après jour Il continue de me donner une nouvelle vie Dont un jour La plénitude m'inondera tout entière Vie issue de ta vie Oui Toi-même Esprit Saint Vie éternelle Retrouvez le chant du jour En lien en haut à droite Et dans la description Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz